Napoléon Bonaparte, sa vie civile et militaire réduite au seul fait, depuis sa naissance jusqu'à sa retraite dans l'île d'Elbe, avec des détails intéressants sur les expéditions d'Egypte, d'Espagne et de Russie, suivi d'anecdotes pour et contre ce personnage célèbre, puisé dans les meilleures sources, par Charles D., seconde édition à Paris, chez l'écrivain libraire Boulevard des Capucines, numéro 2, 1815. Avis préliminaire et important. Rien de plus embarrassant à écrire que la vie d'un homme célèbre que l'on a engoué, flagorné, même de toutes les manières, pendant quelques années, et que l'on couvre d'opprobre depuis quelques mois. Entreprendre une pareille tâche, c'est se mettre dans le cas de ce curieux qui regarde les objets au travers d'une lunette d'approche. Un côté les fait paraître trop grands, l'autre trop petits. Pour ne point s'égarer entre deux façons de voir si différentes, il faut que l'observateur, par une adroite compensation, réduise l'une et porte l'autre à son juste point de vue. Nous essaierons cependant ce travail difficile, étirant uniquement l'effet des divers écrits publiés en divers temps. Pour ou contre Bonaparte, nous tâcherons de décrire, sans partialité, ce qu'il fut, ce qu'il est et ce qu'il pouvait être. Nous ne parlerons ni en bien ni en mal de ceux qui l'ont enivré d'encens. Nous ne blâmerons ni ne préconiserons ceux qui le traînent aujourd'hui dans la boue. Nous aimons à penser que tous ont énoncé leur opinion, et Sa Majesté Louis XVIII ayant solennellement déclaré que personne ne saurait rechercher pour celle qu'il aurait émise. Nous n'aurions garde de paraître moins tolérants que ce bon prince. Nous dirons même que les premiers, en tournant par leur adulation la tête de l'homme qu'il portait jusqu'au nu, n'ont pas moins contribué que les derniers, par leur sanglante diffamation, à l'heureux retour de notre monarque désiré sur le trône de ses ancêtres, et n'est-ce pas leur avoir une sorte d'obligation ? Après ce court exposé, témoins irrécusables de la pureté de nos intentions, nous croyons, sans autre préambule, pouvoir entrer dans ce moment en matière. Napoléon Bonaparte, sa vie civile et militaire, réduite au seul fait. Bonaparte naquit en 1769 à Ajaccio, en Corse, d'une famille noble, mais dit-on, mal partagée des dons de la fortune. Son parrain fut le célèbre Paoli. On lui conteste, et le prénom de Napoléon, et l'époque de sa naissance, qu'il fixe au 15 du mois d'août. Fidèle à notre système d'impartialité, nous ne nous prononcerons point sur un article si peu important. Nous n'approfondirons pas davantage les motifs de l'intérêt que lui témoignait sans cesse M. de Marbeuf, son zélé protecteur, qui gouvernait la Corse au nom de la France. Mme Bonaparte joignit alors les grâces de la jeunesse à l'éclat de la beauté. C'était assez pour que la malignité cherchât à envenimer les égards qu'avait peut-être pour elle un homme tout puissant dans l'île qu'elle habitait. Quoi qu'il en soit, recommandé par M. de Marbeuf au maréchal de Ségur, ministre de la guerre, le jeune Bonaparte fut placé à l'âge de 10 ans à l'école de Brienne, et se distingua bientôt par son activité, son attitude et ses succès. Il n'était pas moins remarquable, par un caractère sombre et ami de la solitude, qu'il engageait à fuir les enfants de son âge et leurs aimables étourderies. Cependant, le sauvage n'était pas rebuté par l'aridité des sciences exactes dans lesquelles on ne peut lui refuser d'avoir fait des progrès rapides. Surtout dans l'étude de l'histoire, des mathématiques et des fortifications, qui avaient pour lui des charmes que ne lui offraient pas celles de la langue latine. S'il ne fut pas l'ami, il sut se rendre, dans toute la force du terme, le maître de ses camarades, incapables de se plier à leurs jeux. Il leur fit adopter les siens, qui se reportaient tous à ses études. Il renouvela dans l'école les luttes du Cirque de Rome et du Stade d'Olympie. L'hiver, il élevait avec la neige accumulé des forteresses dont tantôt il défendait l'approche, tantôt il formait le siège en habile tacticien. Chaque élève était possesseur d'un petit jardin qu'il devait cultiver lui-même. Aucun n'était aussi bien que celui de Bonaparte, soigné et mis à l'abri des ravages d'une jeunesse folâtre. Il s'en était constitué le gardien, s'y tenait isolé pendant la récréation et malheur à qui venait y déranger quelque chose. Les coups de poing tombaient sur lui comme la grève. On a vu même un élève poursuivi à coup de pioche par l'étudiant solitaire, qui voyait une insulte dans la curiosité ou l'indiscrétion de ceux qui le dérangeaient de ses travaux ou le détournaient de sa lecture favorite. Plus d'une fois, ses maîtres punirent sévèrement ce qu'ils traitaient d'insociabilité. Les humiliations ne firent qu'aigrir davantage cette âme fière. Il dédaigna de se justifier et son hermitage ne lui en devint que plus cher. Le châtiment qu'il affecta le plus fut de se voir de capitaine qu'il était. L'école de Brienne était organisée à peu près comme l'est actuellement l'école polytechnique et réduit pour une escapade de ce genre à prendre le dernier rang à la suite de ses camarades. Déclaré indigne de les commander et dépouillé de ses décorations. Bonaparte quitta l'école de Brienne en 1784 à la suite d'une promotion qu'il faisait entrer à l'école militaire de Paris. Arrivé dans cette ville, son goût et l'espoir d'un avancement plus rapide lui furent choisis le service de l'artillerie. Il subit avec succès tous les examens et fut nommé officier d'artillerie au régiment de l'affaire. La révolution qui éclata bientôt trouva d'abord en lui un de ses plus aînés partisans. Il en soutint les opinions avec tant de force contre d'autres officiers de son régiment que la dispute s'était renouvelée dans une promenade au bord de l'eau. Ceux-ci le saisirent et se disposèrent à l'y précipiter. Mais revenus à des idées plus massifiques, ils se contentèrent de la frayeur qu'une telle action dut naturellement lui causer. En 1790, il passa en Corse avec Paoli. Il y resta trois ans et mit ce temps à profit pour se perfectionner dans la théorie de l'art militaire. Mais la révolte ayant éclaté dans cette île, Bonaparte avec sa famille vint s'établir aux environs de Toulon. Bientôt après, il obtint du service à la reprise de cette ville sur les Anglais. On le vit un jour presque seul au milieu des canonniers, épars et baignés dans leur sang. Chargé, foulé, pointait sa pièce et vomit à la mort au milieu des assiégés. Acte d'intrépidité qui lui valut de la part du représentant du peuple en mission, dans le midi, le brevet de général d'artillerie. Cette distinction parut encore animer son zèle et ce fut à lui que l'on attribua dans ce temps la retraite de l'ennemi. Après la rentrée des troupes françaises dans Toulon, Bonaparte se rendit à Nice, où le représentant Beffroy le fit arrêter comme terroriste. Mais l'examen de ses papiers, n'ayant fourni contre lui aucune preuve, il fut remis en liberté. On voulait ensuite le faire passer dans l'infanterie. Il vint à Paris pour réclamer contre cette injustice, noctarien, et dans son dépit, sollicita la permission qui lui fut refusée de se retirer à Constantinople. Il reprit donc ses travaux dans la retraite, jusqu'à la fameuse journée du 13 Vendémiaire, où, commandant en second sous Barras, il fut chargé de défendre la convention et foudroya sur les marches de Saint-Roch et dans toute la rue Saint-Honoré, les sections de Paris armées contre la représentation nationale. Ce fut une terrible affaire que celle-là. Elle fit une grande impression, malgré ce mot d'un général qui cherchait à la justifier. « Messieurs, dit-il, en s'adressant à ceux qui l'entouraient, ne jugeons point sans connaître. Les Parisiens ne savent pas toute l'obligation qu'ils ont à Bonaparte. S'il eût suivi à la lettre tous les ordres qui lui ont été donnés, jamais journée n'eût été plus semblante. Bonaparte avoua lui-même qu'il dut son avancement rapide à l'affaire du 13. En effet, il ne tarda pas à être nommé général en chef de l'armée d'Italie. C'est ici que s'ouvre pour lui la carrière la plus glorieuse. L'armée sans magasin, sans habit, sans discipline, était réduite à la défensive sur les stériles rochers de Gênes. Reprenant bientôt courage et l'offensive, elle remporta en dix jours les victoires de Montenote, Milessimo, Dego et Mandovi. Le fruit de ces exploits fut un armistice demandé par le roi de Sardaigne, qui remit entre les mains des Français les forteresses de Tortone et de Coney. Beaulieu, général autrichien, voulut s'opposer au passage du pot. Bonaparte le franchit inopinément à Plaisance, mis l'ennemi en pleine retraite sur Lodi, dont il le délogea à la suite d'un combat livré sous les murs de la ville. Beaulieu rangea son armée en bataille sur la rive gauche de Lada et défendit le passage du pont qu'il n'avait pas eu le temps de couper. Trente bouches à feu, le foudroyait de toutes parts. Les généraux Berthier, Masséna et plusieurs autres chefs, voyant que le succès dépend de l'audace, se précipitent à la tête des rangs, la colonne française les suit, emportent le pont, renversent tout ce qui s'oppose à elle, l'ordre de bataille de Beaulieu est rompu. Ses troupes sont dispersées, et la victoire la plus complète est le prix de l'intrépidité française. Bonaparte, dans son rapport au directoire, à la suite de cette brillante affaire, s'exprimait ainsi. « Si nous n'avons perdu que peu de monde, nous le devons à la promptitude de l'exécution, et à l'effet subi qu'ont produit sur l'ennemi les masses et l'effet redoutable de notre invincible colonne. S'il fallait nommer tous les militaires qui se sont distingués dans cette bataille, je serais obligé de nommer tous les carabiniers de la vanguarde, et presque tous les officiers de l'état-major, mais je ne dois pas oublier l'intrépide Berthier, qui fut dans cette journée canonnier, cavalier, grenadier, La prise de Pavie, de Pesitone, de Crémone, de Milan, et de toute la Lombardie suivit cette victoire. Beaulieu, qui s'était retiré derrière le Mincio, est encore forcé dans cette position, va se former dans les gorges du Tyrol, et cède le commandement au général Wurmser, qui, après quelques succès, battu à son tour à L'Onado, à Castiglione, à Salo, à Gallardo, laisse entrer les Français dans la ville de Trent. À L'Onado, tout semblait perdu. Un parlementaire se présente et déclare que la gauche de l'armée française est encernée. Son général fait demander si les Français veulent se rendre. « Allez dire à votre général, » répond Bonaparte, « que s'il a voulu insulter l'armée française, je suis ici, que c'est lui-même et son corps qui sont prisonniers, qu'il a une de ses colonnes coupées à Salo, et par le passage de Brescia à Trent, que si, dans huit minutes, il n'a pas mis bas les armes, que s'il fait tirer un seul coup de fusil, je fais tout fusiller. Débandez les yeux à monsieur. Voyez le général Bonaparte au milieu de sa brave armée républicaine. Dites à votre général qu'il peut faire une bonne prise. » Tandis que tout se prépare pour l'attaque, le général ennemi demande à capituler. « Non, » répond Bonaparte, « vous êtes prisonnier de guerre. » Il veut se consulter, mais déjà, notre artillerie légère s'avance, et il s'écrit. « Nous sommes tous rendus. Douze cents hommes venaient d'enforcer 4200 rangés en bataille et défendus par quatre pièces de canon. » L'armée française traversa ensuite les gorges de la Brenta, en dépit de la position formidable des Autrichiens. Mais un avantage que remporta Vionseur au pont et au village de la Seria sauva les restes de son armée et lui donna les moyens de se retirer à Mantoux pour attendre 50 000 hommes que l'empereur, son maître, faisait filer en Italie, sous les ordres des généraux Alvinzi et Davidovitch. Il s'agissait d'empêcher la jonction de ses armées. Bonaparte passa la dige et attaqua le village d'Arcole, que défendait un régiment de Croates et quelques régiments hongrois, bien moins que la force de sa position au milieu des canaux. Ce village arrêta toute une journée notre avant-garde, malgré l'effort des généraux, qui furent presque tous blessés. L'intrépide Augereau porta un drapeau jusqu'à l'extrémité du pont et il resta plusieurs minutes, sans produire aucun effet. Bonaparte y vient ensuite en personne, rappelle à ses soldats le passage de l'audit, et, voyant renaître, leur enthousiasme saute à bas de son cheval, saisit un drapeau, s'élance à la tête des grenadiers et courent sur le pont en criant, « Suivez votre général ! » La colonne aussitôt s'ébranle, et les Français vainqueurs tuent 4000 autrichiens, enfoncent 5000 prisonniers et s'emparent de 8 pièces de canon. Mais, avant ce triomphe, ils s'étaient trouvés forcés de reculer au moment même où l'ennemi allait prendre la fuite. C'est alors que les généraux Vignol et Lannes furent blessés, et que l'aide de camp du général en chef Muiron fut tué. Le général en chef et son état-major furent culbutés. Le général en chef lui-même fut renversé avec son cheval dans un marais, d'où on le retira sous le feu de l'ennemi. Il remonta à cheval, la colonne se rallia, et l'ennemi nous a sorti de ses retranchements. Extrait, presque littéralement, du rapport du général Berthier. À cette nouvelle, le corps législatif décréta que les drapeaux tricolores que les généraux Bonaparte et Augereau avaient portés au pont d'Arcole leur étaient donnés à titre de récompense. Les batailles de Rivoli et d'Anguari ne furent pas moins favorables aux armées des Français. Mantou capitula, Venise ouvrit ses portes. Les monts tyroliens virent flotter nos étendards sur leurs cimes orgueilleuses. Mais pour être vaincus, ces peuples n'étaient pas entièrement inservis. Des insurrections éclatèrent à Milan, à Pavie et dans quelques autres villes. Voici le compte que Bonaparte lui-même rendit au directoire, au quartier général de Pekera, le 30 Prairie-Réal en 4. J'ai à vous rendre compte de la conspiration de Pavie, du combat et de la prise de cette ville. Je partis de Milan pour me rendre à Lodi. Je ne laissais à Milan que les troupes nécessaires au blocus du château. Je sortis de cette ville comme j'y étais entré, au milieu des applaudissements et de l'allégresse de tout un peuple réuni. J'étais bien loin de penser que cette allégresse était feinte, que déjà les trames étaient tourdies, et une lâche trahison sur le point d'éclater. J'étais à peine arrivé à Lodi, que le général d'Épinoy, commandant à Milan, m'apprit que trois heures après mon départ, l'on avait sonné le toxin dans une partie de la Lombardie, que l'on avait publié que Nice était pris par les Anglais, que l'armée de Condé était arrivée par la Suisse sur les confins du Milanais, et que Beaulieu, renforcé par 60 000 hommes, marchait sur Milan. Les prêtres, les moines, le poignard et le crucifix à la main, excitaient à la révolte et provoquaient l'assassinat, de tous côtés, et par tous les moyens. On sollicitait le peuple à s'armer contre l'armée. Les nobles avaient renvoyé leur domestique, disant que l'égalité ne permettait pas d'en tenir. Tous les affidés de la maison d'Autriche, les sbires, les agents des douanes, se montrèrent au premier rang. Le peuple de Pavie, renforcé de 5 à 6 000 paysans, investit les 300 hommes que j'avais laissés dans le château. À Milan, on essaye d'abattre l'arbre de la liberté. On déchire et l'on foule aux pieds la cocarde tricolore. Le général d'Épinois, commandant de la place, monte à cheval. Quelques patrouilles mettent en fuite les populaces, aussi lâches qu'effrénées. Cependant, la porte qui conduit à Pavie est encore occupée par les rebelles qui attendent à chaque instant les paysans pour les y introduire. Il fallait, pour les y soumettre, battre le terrible pas de charge. Mais à la vue de la mort, tout rentre dans l'ordre. À peine instruit de ce mouvement, je rebroussai chemin avec 300 chevaux et un bataillon de grenadiers. Je fis arrêter à Milan une quantité d'otages. J'ordonnais qu'on fusilla ceux qui avaient été pris par les armes à la main. Je déclarai à l'archevêque, au chapitre, aux moines et aux nobles qu'ils me répondaient de la tranquillité publique. La municipalité taxa à 3 livres d'amendes par domestique qui avaient été licenciés. La tranquillité consolidée à Milan, je continuais mon chemin sur Pavie. Le général de Brigade Lannes, commandant la colonne mobile, attaqua Binasco, où 7 à 800 paysans voulaient se défendre. Il les chargea, en tuant une centaine et éparpilla le reste. Je fis sur le champ mettre le feu au village, quoi que nécessaire. Ce spectacle n'en était pas moins horrible. J'en fus douloureusement affecté, mais je prévoyais que des malheurs plus grands menaçaient la ville de Pavie. Je fis appeler l'archevêque de Milan et je l'envoyais porter au peuple de Pavie la proclamation si jointe, mais en vain. Je me portais à la pointe du jour sur Pavie. Les avant-postes des rebelles furent culbutés. La ville paraissait garnie de monde et en état de défense. Le château avait été pris et mes troupes prisonnières. Je fis avancer l'artillerie et après quelques coups de canon, je sommais les misérables de poser les armes et d'avoir recours à la générosité française. Ils répondirent que Pavie avait des murailles et qu'il ne se rendrait pas. Le général Damartin fit placer de suite le sixième bataillon des grenadiers en colonne serrée, la hache à la main avec deux pièces de huit en tête. Cette foule immense se dispersa, se réfugia dans les caves et sur les toits, essayant en vain, en jetant des tuiles, de nous disputer l'entrée des rues. Trois fois, l'ordre de mettre le feu à la ville expira sur mes lèvres lorsque je vis arriver la garnison du château qui avait brisé ses fers et venait avec des cris d'allégresse, embrasser ses libérateurs. Je fis faire l'appel et se trouva qu'il n'en manqua aucun. Si le sang d'un seul Français eût été versé, je voulais élever des ruines de Pavie, une colonne, sur laquelle j'aurais fait écrire « Ici était la ville de Pavie. J'ai fait fusiller la municipalité, arrêter deux cents otages que j'ai fait passer en France. Tout est aujourd'hui tranquille et je ne doute pas que cette leçon ne serve de règle au peuple d'Italie. » Ces révoltes et beaucoup d'autres furent réprimées et les préliminaires de la paix furent signés à Léobin. La paix elle-même se conclut à Camporformio. Mais après quelques lenteurs, après surtout que Bonaparte, impatienté des obstacles qu'on lui opposait, se fut prononcé avec la plus grande véhémence. Un jour, pendant le cours des négociations, il se lève, saisit un superbe cabaret de porcelaine et le brise en mille morceaux en s'écriant « Eh bien, c'est ainsi que je vous briserai tous, puisque vous le voulez. » Cette paix réunissait à la France les Pays-Bas. Elle ôtait à l'Autriche la Lombardie, le Milanais, les Fiefs impériaux et lui donnait en échange la Dalmatie, l'Istrie et Venise, dégénérée de son ancienne splendeur. Elle affirmissait la République Cisalpine qui ne tendra pas à se transformer en Royaume d'Italie, lorsque la République française eut échangé son titre et sa liberté imaginaire contre la qualification d'Empire français. Un congrès s'assembla à Rastatt pour traiter de la paix générale. Bonaparte, nommé l'un de ses membres, en fit exclure le comte de Fersenne, ambassadeur de Suède, et le congrès fut rompu sans avoir rempli son objet. Cet espoir évanoui, il fut question d'opérer en Angleterre indécente, mais il fallut y renoncer et les préparatifs servirent en partie à l'invasion d'Egypte, expédition dont on ignora longtemps le but. Même après le départ de la flotte, tout ce que l'on en savait, c'est que Bonaparte en avait la direction. Arrivé le 21 Floréal au 6, 10 mai 1798, à Toulon, pour prendre le commandement de la flotte, il adressa la proclamation suivante à sa nouvelle armée. Soldats, vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre. Vous avez fait la guerre de montagnes, de plaines, de sièges. Il vous reste à faire la guerre maritime. Les légions romaines, que vous avez quelques fois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette même mer et aux plaines de Lama. La victoire ne les abandonna jamais parce que, constamment, elles furent braves, patientes à supporter les fatigues, disciplinées et unies entre elles. Soldats, l'Europe a les yeux sur vous. Vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers, des fatigues à vaincre. Vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur des hommes et votre propre gloire. Soldats, matelots, fantassins, canonniers, cavaliers, soyez unis. Souvenez-vous que le jour d'une bataille, vous avez tous besoin les uns des autres. Soldats, matelots, vous avez été jusqu'ici négligés. Aujourd'hui, la plus grande sollicitude de la République est pour vous. Vous serez dignes de l'armée dont vous faites partie. Le génie de la République, dès sa naissance, l'arbitre de l'Europe veut qu'elle le soit des mers et des contrées les plus lointaines. Six jours après, la flotte sortit de Toulon. Elle était composée de 194 voiles portant à peu près 19 000 hommes de débarquement, non compris 2 000 hommes environ d'employés, artistes savants, etc. Un convoi parti de Tchivita Vecchia l'a joigné 21 jours après, à la vue de l'île de Gozo. La première opération de l'armée fut la prise de Malte qui se rendit après une opiniâtre résistance. À quelques lieux d'Alexandrie, Bonaparte fut une nouvelle proclamation datée du vaisseau Lorient, le 4 Messidor en 6, pour recommander la discipline la plus sévère, le respect des personnes, des propriétés de la religion du pays où l'on avait abordé. On y trouve ce paragraphe. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont Mahometans. Le premier article de foi est celui-ci. Il n'y a d'autres dieux que Dieu et Mahomet et son prophète. Ne les contredisez pas. Agissez avec eux comme nous avons agi avec les Juifs, avec les Italiens. Ayez des égards pour leurs mouftis et leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. Ayez pour les cérémonies que prescrit l'Alcoran, pour les mosquées, la même tolérance que vous avez eue pour les couvents, pour la religion de Moïse et de Jésus-Christ. Enfin, l'on débarqua dans la rade de la ville qui fut attaquée, capitula après une faible résistance et fut en effet respectée par les vainqueurs. Leur chef conclut un traité avec les Arabes et loin de fronder leur coutume religieuse, il parla de Mahomet comme d'un grand homme digne du respect de toutes les nations. Dans sa première proclamation aux habitants d'Alexandrie, on remarquait cette phrase « Dites au peuple que nous sommes de vrais musulmans. N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape ? » Etc. D'Alexandrie, l'armie prit la route du Caire. Elle bâtit les Mamelouks et les Arabes rassemblaient pour lui disputer le passage à Ramani à Chabran. La cavalerie des Mamelouks chercha en vain à entamer nos troupes. Partout, elle trouva une ligne impénétrable. Vingt fois, elle essaya de chargée, mais sans l'euser. Enfin, elle prit le parti de la retraite. Le 22 mai 6 d'or, 10 juillet, au matin, l'armée aperçut les pyramides et le soir, elle n'était plus qu'à six lieux du Caire. Elle trouva les 23 baies retranchées avec toute leur force à Ambabé. Bonaparte les fit attaquer dans le retranchement par les généraux de sexe et rampant. Et malgré leur bonne contenance et quelques sorties que l'on sut prévoir, la victoire se déclara pour les Français. Parce que tous les Mamelouks furent détruits. Deux mille hommes de cavalerie et la plupart des baies périrent dans cette affaire. Mourad B, leur chef, furent blessés à la joue. Plus de 400 chameaux chargés et 50 pièces d'artillerie devinrent la proie du vainqueur. La réédition du Caire suivit de près cette brillante journée. Mais avant d'y faire son entrée, Bonaparte adresse à vos habitants la proclamation suivante. Peuple du Caire, je suis content de votre conduite. Vous avez bien fait de ne pas prendre parti contre moi. Je suis venu pour détruire la race des Mamouks, protéger le commerce et les naturels du pays. Que tous ceux qui ont peur se tranquillisent. Que ceux qui se sont éloignés rentrent dans leur maison. Que les prières aient lieu aujourd'hui comme à l'ordinaire. Comme je veux qu'elles continuent toujours. Ne craignez rien pour vos femmes, vos maisons, vos propriétés et surtout pour la religion que j'aime. Le combat d'Aboukir, si funeste à la marine française, ne tarda pas à se livrer. Voici comme Bonaparte s'exprimait sur cette fatale journée dans sa lettre au directoire. Il me paraît que l'amiral Bruis n'a pas voulu se rendre à Corfou avant qu'il fût certain de ne pas pouvoir entrer dans le port d'Alexandrie et que l'armée, dont il n'avait pas de nouvelles depuis longtemps, fut dans une position à n'avoir pas besoin de retraite. Si dans ce funeste événement il a fait des fautes, il les a expiés par une mort glorieuse. Les destins ont voulu, dans cette circonstance comme dans beaucoup d'autres, prouver que s'ils nous accordent la prépondérance sur le continent, ils ont donné l'empire des mers à nos rivaux. Mais quelque grand soit ce rêve, il n'est peut-être attribué à l'inconstance de la fortune. Elle ne nous abandonne pas encore, bien loin de là. Elle nous a servi dans cette opération au-delà de ce qu'elle a jamais fait. Quand j'arrivais devant Alexandrie et que j'appris que les Anglais y étaient passés en force quelques jours avant, malgré la tempête affreuse que régnait au risque de me naufrager, je me jetais à terre. Je me souviens qu'à l'instant où les préparatifs de débarquement se faisaient, on signala dans l'allonnement au vent une voile de guerre. C'était la justice. Je me criais « Fortune ! M'abandonneras-tu ? » « Quoi ? Seulement cinq jours ? » Je marchais toute la nuit. J'attaquais Alexandrie à la pointe du jour avec trois mille hommes, harassés, sans canon et presque sans cartouche et dans les cinq jours. J'étais maître de Rosette, de Monour, c'est-à-dire déjà établi en Égypte. Dans les cinq jours, l'escadre devait se trouver à l'abri des Anglais. Quel que fût leur nombre, bien loin de là, elle reste exposée pendant tout le reste de Messidor. Elle reçoit de Rosette dans les premiers jours de Thermidor un approvisionnement de riz pour deux mois. Les Anglais se laissaient voir un nombre supérieur pendant dix jours dans ces parages, le onze Thermidor. Elle apprend la nouvelle de l'entière possession de l'Égypte et de notre entrée au Caire. Quand la fortune voit que toutes ses faveurs nous sont inutiles, elle abandonne notre flotte au destin. Ibrahim Bey fuyait vers la Syrie. Bonaparte résolut de le poursuivre avec d'autant plus de vigueur qu'il avait connaissance d'un traité de paix conclu entre l'Angleterre et la Turquie et qu'il devait s'attendre à être attaqué par ces deux puissances. De ce côté même et de celui de la mer, tous les ports d'Égypte étaient bloqués. Ils ne recevaient plus aucune nouvelle de France depuis l'affaire de Boukir. Il fit donc ses dispositions mais il voulut auparavant visiter les pyramides et s'écria à leur aspect « Du haut de ces pyramides, quarante siècles nous contemplent. » Il organisa le gouvernement du Caire et y établit un institut, une bibliothèque, un laboratoire de chimie. La plus grande tranquillité n'avait pas cessé d'y régner. Tout à coup éclate une insurrection terrible qu'on n'a pas su prévoir. Le général Dupuis est tué. La maison Caffarelli est pillée. Sa garde, ses agents égorgés. Tous les Français qui sont rencontrés par les rebelles éprouvent le même sort. Les Arabes se montrent aux portes de la ville. Aussitôt, la générale est battue. Les Français s'arment. Ils se réunissent en colonne mobile, attaquent les insurgés, en font un carnage horrible. La victoire se déclare pour eux. Alors Bonaparte suspend le cours des vengeances et adresse aux habitants la proclamation suivante. Habitants du Caire Des hommes pervers avaient égaré une partie d'entre vous. Ils ont péri. Dieu m'a ordonné d'être miséricordieux pour le peuple. J'ai été clément et miséricordieux envers vous. J'ai été fâché contre vous à cause de votre divan. Mais aujourd'hui, je vous le restitue. Shérif, imam, orateur des mosquées, faites bien connaître au peuple que ceux qui, de gaieté de cœur, se déclareraient mes ennemis n'auront de refuge ni dans ce monde ni dans l'autre. Y aurait-il un homme assez aveugle pour ne pas voir que le destin lui-même dirige à toutes mes opérations ? Y aurait-il quelqu'un assez crédule pour évoquer en doute que tout dans ce vaste univers est soumis à l'empire du destin ? Faites connaître au peuple que depuis que le monde est monde, il est écrit qu'après avoir détruit les ennemis de l'islamisme, fait abattre les croix, je viendrai du fond de l'Occident remplir la tâche qui m'a été imposée. Faites voir au peuple que dans le livre du Coran, dans plus de 20 pages, ce qui arrive était prévu. Et ce qui arrivera est également expliqué. Que ce donc que la seule crainte de mes armes empêche de me maudire, change, car en faisant au ciel des voeux contre nous, il sollicite leur condamnation. Que les vrais croyants fassent des voeux pour la prospérité de mes armes. Je pourrais demander compte à chacun de vous des sentiments les plus secrets de son cœur, car je sais tout, même ce que vous avez dit à personne. Mais un jour viendra que tout le monde verra avec la plus grande évidence que je suis conduit par des ordres supérieurs, et que tous les efforts humains ne peuvent rien contre moi. Heureux ceux qui, de bonne foi, seront les premiers à se mettre avec moi. Cette proclamation fit un tel effet que la grande mosquée du Caire retentit d'un cantique à la louange du général français. Voici l'une des strophes de ce cantique. Les braves de l'Occident adorent le grand Allah. Ils respectent les lois de son prophète. Ils aiment le peuple et secourent les opprimés. Voilà pourquoi le favori de la victoire est aussi le favori du grand Allah. Voilà pourquoi les braves de l'Occident sont protégés par le bouclier invincible du grand Allah. Lorsque tout fut pacifié, Bonaparte se mit en marche sur Suez, où il fit son entrée. L'armée traversa d'immenses déserts, dispersa les troupes turques dans les plaines de Gaza et s'empara de la ville. Gaffard résistait davantage. L'assaut fut ordonné. La ville est le fort pris et la garnison passait au fil de l'épée. A la suite de tant de sang répandu, la peste se mit dans la ville. C'est à ce sujet que l'on attribua dans le temps à Bonaparte le trait sublime qui a fourni à M. Gros le principal trait de son tableau des vestiférés. Le 27 Vantoze, 17 mars, l'armée arriva devant Saint-Jean d'Acre. La tranchée fut ouverte et le siège poussait avec vigueur. Mais il fallut le lever pour repousser les nombreux renforts qui arrivaient de toutes parts à l'ennemi. Les Français livrèrent bataille au Mamlouk et les bâtirent complètement dans les plaines du Mont-Tabor. Le siège de Saint-Jean d'Acre fut repris avec une nouvelle vigueur jusqu'au 28 Floréal, 17 mai, que Bonaparte fut affichée la proclamation ci-après, adressée à l'armée française. Soldats, vous avez traversé le désert qui sépare l'Afrique de l'Asie avec plus de rapidité qu'une armée arabe. L'armée qui était en marche pour envahir l'Égypte est détruite. Nous avons pris son général, son équipage de campagne, ses bagages, ses outres, ses chameaux. Vous vous êtes emparés de toutes les places fortes qui défendent les puits du désert. Vous avez dispersé au champ de Mont-Tabor cette nuée d'hommes accourues de toutes les parties de l'Asie dans l'espoir de piller l'Égypte. Les trente vaisseaux que vous avez vus arriver devant Acre il y a douze jours portaient l'armée qui devait assiéger Alexandrie. Mais obligés de courir à Acre, elle y a fini ses destins. Une partie de ses drapeaux orneront votre entrée en Égypte. Enfin, après avoir avec une poignée d'hommes nourri la guerre pendant trois mois dans le cœur de la Syrie, pris quarante pièces de campagne, cinquante drapeaux, fait six mille prisonniers, rasé les fortifications de Gaza et de Jaffa, de Caïpha, d'Acre, nous allons rentrer en Égypte. La saison du débarquement m'y rappelle. Encore quelques jours et vous aviez l'espoir de prendre le Pacha même au milieu de son palais. Mais dans cette saison, la prise du château d'Acre ne vaut pas la perte de quelques jours. Les braves, que je devrais ailleurs y perdre, sont aujourd'hui nécessaires pour des opérations plus essentielles. Soldats, nous avons une carrière de danger et de fatigue à parcourir après avoir mis l'Orient hors d'état de rien faire contre nous cette campagne. Il nous faudra peut-être repousser les efforts d'une partie de l'Occident. Vous y trouverez une nouvelle occasion de gloire. Et si, au milieu de tant de combats, chaque jour marqué par la mort d'un brave, il faut que de nouveaux braves se forment et prennent rang tour à tour parmi ce petit nombre qui donne l'élan dans les dangers et maîtrise la victoire. Voici comment le général Berthier, dans sa campagne d'Égypte et de Syrie, motive cette retraite. Bonaparte, dit-il, vit le but de son expédition remplie. L'armée, après avoir traversé le désert, avait déconcerté les plans de ses ennemis par l'audace et la rapidité de ses mouvements. Elle avait dispersé au champ d'Édredon et du Mont-Tabor 25 000 cavaliers et 10 000 fantassins. Le château d'Acre ne paraissait pas disposé à se rendre. Quelques jours de plus donnaient l'espoir de prendre le Pacha dans son palais. Cette vaine gloire ne pouvait éblouir Bonaparte. Il touchait au terme du temps qu'il avait destiné à l'expédition de Syrie. Les saisons de débarquement en Égypte y rappelaient impérieusement l'armée pour s'opposer au débarquement et aux tentatives de l'ennemi. La paix faisait des progrès effrayants en Syrie. Déjà, elle avait enlevé 700 hommes aux Français et d'après les rapports recueillis à Sour, ils mouraient journellement plus de 60 hommes devant la place d'Acre. Pendant les préparatifs du retour en Égypte, l'armée repoussa plusieurs sorties de l'ennemi mais enfin, se voyant forcé à lever le siège, le général en chef, ainsi qu'il écrivit lui-même au directoire, fit placer une batterie de 24 et des mortiers qui jouèrent pendant 72 heures, rasèrent les maisons de Diezar et les principaux monuments de sorte que le feu fut constamment dans la ville. Il ordonna ensuite le départ de l'armée qui, après des fatigues Guignoui, arriva le 26 Prérial, 15 juin, au Caire, où elle entra en se déployant dans l'ordre de parade. Il y eut, comme on pouvait s'y attendre, une infinité de révoltés dans la plupart des contrées occupées par les Français. Celle de l'ange El Madi n'est pas une des moins remarquables. En voici les détails extraits du rapport du général en chef. Au commencement de Floréal, une scène, la première de ce genre que nous ayons encore vue, mit en révolte la province de Batiré. Un homme venu du fond de l'Afrique, débarqué à Dernch, arrive, réunit des Arabes et se dit l'ange El Madi, annoncé dans le Coran par les prophètes. Deux cents méribines arrivèrent quelques jours après, comme par hasard, et viennent se ranger sous ses ordres. L'ange El Madi doit descendre du ciel. Cet imposteur prétend être descendu du ciel au milieu du désert. Lui qui est, nu, prodigue l'or qu'il a l'art de tenir caché. Tous les jours, il tremble ses doigts dans une jatte de lait et les passe sur ses lèvres. C'est la seule nourriture qu'il prend. Il se porte sur Daménour, surpend soixante hommes de la Légion nautique qu'il en avait eu l'imprudence d'y laisser. Au lieu de les placer dans la redoute de Ramagné et les égorge. Encouragé par ce succès, il exacte l'imagination de ses disciples. Il doit, en jetant un peu de poussière sur le canon, empêcher la poudre de prendre et faire tomber devant les vrais croyants les balles de nos fusils. Un grand nombre d'hommes attestent sans miracle de cette nature qu'il fait tous les jours. Le général de brigade Lefebvre partit de Ramagné avec 400 hommes pour marcher contre l'ange. Mais, voyant à chaque instant le nombre des ennemis s'accroître, il sent la possibilité de pouvoir mettre à la raison une si grande quantité d'hommes fanatisés. Il se range en bataillon carré et tue toute la journée ces insensés qui se précipitaient sur nos canons, ne pouvant revenir de leur prestige. Ce n'est que la nuit que ces fanatiques comptant leur mort, il y en avait plus de mille et leurs blessés comprennent que Dieu ne fait plus de miracle. Le 19 L'Oréal, le général Lanus qui s'était porté par la plus grande activité partout où il y avait des ennemis à combattre arrive à Daménour. Passe 1500 hommes au fil de l'épée, un mensonge de cendres indique la place où fut Daménour. L'ange, elle, ma'a dit, blessé de plusieurs coups, sans lui-même sans elle se refroidir. Il se cache dans le fond des déserts, environné encore de partisans, car, dans les têtes fanatisées, il n'y a point d'organes par où la raison puisse pénétrer. Un mois après son retour au Caire, Bonaparte se rendit avec les gardes à pied et à cheval aux pyramides de Gizé, où le général Murat eut ordre de le rejoindre. Ce fut là qu'il a pris le débarquement des Anglais à Aboukir, la rédition de la place et le danger que courait Alexandrie. Aussitôt, il partagea ses troupes en envoyant une partie de la poursuite de Murat-Bé, destina le reste à surveiller les environs du Caire, à passer le Nil, à protéger les approvisionnements, etc., etc. Toutes ces dispositions menèrent jusqu'au 7 Terminor. Alors, on attaqua l'ennemi, malgré les secours fournis par les Anglais. Le fort d'Aboukir fut sommé, bombardé. Bientôt, il ne présenta plus que des ruines en flammes et des monceaux de pierre. Alors, l'ennemi jeta ses armes et implora la clémence du vainqueur. C'est ainsi que cette conquête fut encore préservée pour un temps de l'irruption des Arabes et des Anglais. Tout à coup, Bonaparte, instruit de ce qui se passe en France, prend la résolution de revenir en Europe. Le général Berthier, seul, connaît son dessin. Deux frégates, un aviso et une tartane sont armés. Clébert est chargé des commandements et le général en chef s'embarque le 7 Fructidor. On ignore comment il échappa aux Anglais. Les uns disent qu'ils ne connurent son départ que lorsqu'il ne fut plus temps de s'y opposer. D'autres qui le laissèrent passer sous une condition qui l'éluda par la suite. Un fait certain, c'est qu'il débarqua à Fréjus, dans la première quinzaine de Vendémières, sans avoir observé les lentes formalités de la quarantaine. Une lutte scandaleuse s'était élevée entre les grands pouvoirs de l'État et les honnêtes gens tremblaient que les révolutionnaires fougueux ne reprissent une prépondérance trop longtemps funeste. Le Conseil des Anciens, par un décret du 18 Brumaire, transféra le corps législatif à Saint-Cloud et chargea Bonaparte de l'exécution du décret en mettant à sa disposition toutes les troupes qui se trouvaient alors à Paris. Le lendemain 19, les autorités constituées, le général et la force armée, obéissant au décret de la veille, étaient à Saint-Cloud. Le Conseil des 500 tenait une séance des plus tumultueuses. Tout à coup, le général entre accompagné de quatre grenadiers et laissant dans la pièce qui précède des officiers généraux et des soldats. Une foule de membres se récrient. D'autres s'élancent au milieu de la salle, prennent Bonaparte au collet et le repoussent en criant « Or la loi ! A bas le dictateur ! » Plusieurs, même, lèvent, dit-on, leur poignard contre lui. Le général Lefèvre et quelques grenadiers entrent précipitamment, crient « Sauve notre général ! » et l'entraînent. La discussion prend un caractère plus violent jusqu'à ce qu'un peloton de grenadiers entre dans la salle. L'arme portée s'approche de la tribune et enlève le président, Lucien Bonaparte. Nouveaux débats qui sont interrompus par le terrible pas de charge battu dans l'escalier même. Bientôt, un corps de grenadier du corps législatif paraît dans la salle. Un chef de brigade de cavalerie somme les représentants de l'évacuer. Ils hésitent, l'ordre à donner aux soldats de les y contraindre et s'exécutent au bruit d'un roulement de tambour qui étouffe les cris de « Vive la République ! » poussé à haute voix par les expulsés. Avant de parler des résultats de cette journée, voyons ce qui se passait au Conseil des Anciens. Bonaparte y tenait ce discours. Représentant du peuple, vous n'êtes point dans les circonstances d'ordinaire. Vous êtes sur un volcan. Permettez-moi de vous parler avec la franchise d'un soldat, avec celle d'un citoyen zélé. Pour le bien de son pays et suspendé, je vous prie votre jugement et jusqu'à ce que vous m'ayez entendu jusqu'à la fin. J'étais tranquille à Paris. Lorsque je reçus le décret du Conseil des Anciens qui me parla de ces dangers, de ceux de la République, à l'instant, j'appelais. Je retrouvais mes frères d'armes et nous vint vous donner notre appui. Notre attention était pure, désintéressée et pour prix du dévouement que nous avons montré hier, déjà, on nous approvoit de calomnie. On parlait d'un nouveau César, d'un nouveau Cromwell. On répondait que je voulais établir un gouvernement militaire. Si j'avais voulu opprimer la liberté de mon pays, si j'avais voulu usurper l'autorité suprême, je ne me serais pas rendu aux ordres que vous m'avez donnés. Je n'aurais pas eu besoin de recevoir des ordres du Sénat. Plus d'une fois et dans des circonstances extrêmement favorables, j'ai été appelé à la prendre. La patrie n'a pas de plus des défenseurs que moi. Je me dévoue tout entier pour exécuter vos ordres. Mais c'est sur vous seul que repose son salut car il n'y a plus de directoire. Quatre des magistrats qui en faisaient partie ont donné leur démission. Le Conseil des Anciens est investi d'un grand pouvoir. Mais il est encore animé par une plus grande sagesse. Évitons de perdre ces deux choses pour lesquelles nous avons fait tant de sacrifices. La liberté et l'égalité. Et la constitution de l'an 3 s'écria un député. La constitution, vous convient-il de l'invoquer ? Ne l'avez-vous pas foulée au pied le 18 Fructidor ? Au 22 Floréal ? Au 28 Prérial ? La constitution, n'est-ce pas en son nom qu'on organisait toute la tyrannie depuis qu'elle existe ? Je vous déclare qu'aussitôt que les dangers seront passés, j'abdiquerai le commandement qui m'est confié. Je ne veux être à l'écart de la magistrature nommée par vous que le bras qui le soutiendra. Puis, se tournant vers quelqu'un, rentrait avec lui dans la salle. Camarades, leur dit-il, tournez sur moi vos baïonnettes si jamais j'abandonne la cause sacrée de la liberté. Un gouvernement provisoire fut créé sous le titre de commission consulaire exécutive, composée de Bonaparte et des ex-directeurs Seyès et Roger Ducot. Les nouveaux consuls prêtèrent serment et le lendemain entrèrent en exercice. Le feu des guerres civiles s'était rallumé dans la Vendée. Le traité de Campo Formio avait été violé. Nos armées en Italie étaient dans un état effroyable de pénurie et de désorganisation. Bonaparte, devenue premier consul par la nouvelle constitution qui créait un Sénat, un corps législatif, un tribunat, puis proposait à l'Angleterre un armistice qu'elle refusa, motivée sur ce que le changement de la France n'en apportait aucun au système adopté par elle. La réponse de sa majesté britannique se terminait ainsi. Le garant le plus naturel et le meilleur en même temps et de la réalité et de la stabilité de ce changement se trouverait dans le rétablissement de cette race de princes qui, durant tant de siècles, sur maintenir au-dedans la prospérité de la nation française et lui assurer de la considération et du respect au dehors. Un tel événement aurait écarté à l'instant et dans tous les temps, il écartera les obstacles qui s'opposeraient aux négociations de la paix. Il assurerait à la France la jouissance incontestable de son ancien territoire et donnerait à toutes les autres nations de l'Europe par des moyens tranquilles et paisibles la sécurité qu'elles sont maintenant forcées de chercher dans d'autres moyens. Bonaparte peut tenter de faire un pari à commandement à recours à la loi de la conscription dont l'abus a plongé tant de familles dans le deuil et dans les larmes. Il tourne ensuite ses vues sur l'Italie, marche contre elle avec les 80 000 hommes qui franchissent les Alpes, les Montsaint-Bernard, Saint-Plon et Saint-Gothard, traversant le Thésin, entre dans Milan, passe le pot, culbutaire l'ennemi, le mette en déroute, s'emparèrent de ses magasins et de son artillerie. Tels sont en peu de jours les exploits de l'armée française. L'ennemi épouvanté n'aspire plus qu'à regagner les frontières. Mais aura-t-il donc à punément violer le territoire français ? Laisserez-vous retourner dans ces foyers l'armée qui apportaient l'alarme dans vos familles ? Vous courez aux armes. Eh bien, marchez à sa rencontre. Opposez-vous à sa retraite. Arrachez-lui les lauriers dont il séparait. Et par là, apprenez au monde que la malédiction est sur les insensés qui osent insulter le territoire du grand peuple. Il leur avait dit quelques mois auparavant « Ce ne sont pas vos frontières qu'il faut défendre. Ce sont les états ennemis qu'il faut envahir. » Bonaparte livra au général Mélas une bataille générale décisive. Dans les plaines de Montebello, les Autrichiens crurent un moment y remporter la victoire. Mais un secours amené à propos par le général Vatrin changea la face du combat. L'ennemi prit la fuite, laissant la terre couverte de morts et de mourants et 6 000 prisonniers au pouvoir des Français. Bientôt, les Autrichiens ayant reçu du renfort voulurent prendre leur revanche. Ils firent des prodiges de valeurs tellement soutenus que notre aile gauche commençait à se retirer en désordre. Instruit par le général Berthier de ce qui se passait, le premier consul arrive, parcourt les rangs et par ce peu de mots ranime le courage des siens. « Soldat, » leur dit-il, « Souvenez-vous que mon habitude est de ne jamais coucher sur le champ de bataille. » Il fit sonner alors le terrible pas de charge. Les bataillons ennemis sont enfoncés de toutes parts et la journée de Marangot prend place au milieu des journées les plus célèbres dans les fastes françaises. Pourquoi faut-il qu'elle soit attristée ? Par la perte du général de sexe qui donnait bien jeune encore les plus hautes espérances. Cependant, cette mort, arrivée sous les yeux du soldat, l'enflamme du désir de la vengeance. Il se précipite avec fureur sur les phalanges ennemis et malgré la nuit qui survint, il en fit un carnage affreux. L'ennemi perdit 13 000 hommes, tant tués que blessés ou faits prisonniers. 7 généraux, 12 drapeaux et 26 pièces de canon. Une suspension d'armes suivit cette victoire. Des places fortes furent remises aux français dont le général en chef revint à Milan réorganiser la République cisalpine et de là à Paris en passant par Lyon où il promit de faire disparaître les vestiges des dévestations révolutionnaires. De son côté, le général Moreau obtenait en Allemagne des succès non moins éclatants et menaçait la capitale de l'Autriche. L'Empereur, après beaucoup d'hésitations, céda aux besoins de la paix et le traité fut signé à l'Uneville. L'Autriche perdit le Brisgo, les Pays-Bas, la Lombardie et la Toscane. Elle reçut en échange la plus forte partie des États de Venise. Voici comment s'exprimait à ce sujet le message des consuls au corps législatif. La paix du continent est telle que le voulait le peuple français. Son premier vœu du peuple français fut la limite du Rhin. Des revers n'avaient point ébranlé sa volonté, des victoires n'ont point dû ajouter à ses prétentions. Après avoir replacé les anciennes limites de la Gaule, il devait rendre à la liberté des peuples qui lui étaient unis par une commune origine, par le rapport des intérêts et des mœurs. La liberté de la Cisalpine et de la Ligurie est assurée. Après ce devoir, il en était un autre que lui imposait la justice et la générosité. Le roi d'Espagne a été fidèle à notre cause et a souffert pour elle. Ni le revers ni les insinuations perfides de nos ennemis n'ont pu le détacher de nos intérêts. Il sera payé d'un juste retour. Un prince de son sang va s'asseoir sur le trône de Toscane. Par ce traité, tout est fini pour la France. Elle n'aura plus à lutter contre les formes et les intrigues d'un congrès. Donnons un coup d'œil rapide sur les événements qui suivirent. La paix de l'Uneville. Bonaparte se fit nommer président de la République Cisalpine. La Vendée fut pacifiée. La paix signit avec l'Angleterre à Amiens. La religion et l'éducation furent un peu moins négligées. De grandes constructions, des routes utiles, des canaux immenses furent entrepris. Tant de gloire eut dû satisfaire l'ambition du premier consul. Non content de gouverner la France, il voulut avoir un titre qui assura son gouvernement et surtout en éternisant la durée. Le 18 Floréal, en 10, 8 mai 1802, le Sénat prit un arrêté conçu en ces termes. Article 1er, le Sénat conservateur, au nom du peuple français, témoigne sa reconnaissance au consul de la République. Article 2, le Sénat conservateur réélie le citoyen Napoléon Bonaparte, premier consul de la République française, pour 10 années, qui suivront immédiatement les 10 années pour lesquelles il a été nommé par l'article 59 de la Constitution. Article 3, le présent Sénatus consulte sera transmis par un message au corps législatif, au tribunat et au consul de la République. Voici la réponse de Bonaparte, datée du lendemain. Sénateur, la preuve honorable d'estime consignée dans votre délibération du 18 sera toujours gravée dans mon cœur. Le suffrage du peuple m'a investi de la suprême magistrature. Je ne me croirais pas assuré de sa confiance si l'acte qui m'y retiendrait n'était encore sanctionné par son suffrage. Dans les 3 années qui viennent de s'écouler, la fortune a souri à la République. Mais la fortune est inconstante et combien d'hommes qu'elle avait comblé de ses faveurs en vécu de trop quelques années. L'intérêt de ma gloire et l'intérêt de mon bonheur semblerait avoir marqué le terme de ma vie publique au moment où la paix du monde est proclamée. Mais la gloire et le bonheur du citoyen doivent se taire quand l'intérêt de l'État et la bienveillance publique l'appellent. Vous jugez que je dois au peuple un nouveau sacrifice. Je le ferai si le vœu du peuple me commande ce que votre suffrage autorise. Le vin floréal arrêté du Sénat portant que le peuple sera consulté sur cette question. Napoléon Bonaparte sera-t-il conçu la vie ? Le 10 termidor, le premier consul invite le Sénat à faire les dépouillements des registres sur lesquels les votes ont été inscrits. Et le 14, le Sénat déclare que sur 3,577,259 citoyens votants, Bonaparte a réuni 3,568,185 suffrages et qu'en conséquence, Napoléon Bonaparte est proclamé premier consul à vie. Une nouvelle charte consacra ce principe et fut nommée la Constitution de l'an 10. Quelques mois s'écoulèrent et dans les premiers jours de l'année suivante, Bonaparte adressa cette proclamation aux Suisses. Saint-Cloud, 8 Vendémières en 11. Habitants de l'Elvétie, vous offrez depuis plusieurs années un spectacle affligeant. Des factions opposées se sont successivement emparées du pouvoir. Elles ont signalé leur empire, passagers, par un système de partialité qui accusait leur faiblesse et leur inhabilité. Dans le courant de l'an 10, votre gouvernement a désiré que l'on retirera le petit nombre de troupes françaises qui étaient en Elvétie. Le gouvernement français a saisi volontiers cette occasion d'honorer votre indépendance. Mais, bientôt après, vos différents partis se sont agités avec une nouvelle fureur. Le sang suisse a coulé par la main des Suisses. Vous vous êtes disputé trois ans sans vous entendre. Si l'on vous abandonne plus longtemps à vous-même, vous vous tuerez trois ans sans vous entendre davantage. Votre histoire prouve d'ailleurs que vos guerres intestines n'ont jamais pu se terminer que par l'intervention efficace de la France. Il est vrai que j'avais pris le parti de ne me mêler en rien de vos affaires. J'avais vu constamment vos différents gouvernements me demander des conseils et ne pas les suivre et quelquefois abuser de mon nom selon leurs intérêts et leurs passions. Mais je ne puis ni ne dois rester insensible au malheur auquel vous êtes en proie. Je reviens sur ma résolution. Je serai le médiateur de vos différents mais ma médiation sera efficace telle qu'elle convient au grand peuple au nom duquel je parle. Suive les dispositions générales. De mon côté j'ai le droit d'attendre qu'aucune ville aucune commune aucun corps ne voudra rien faire qui contrarie les dispositions que je vous fais connaître. Habitants de l'Elvessie revivez à l'espérance. Votre patrie est sur le bord du précipice. Elle en sera immédiatement tirée. Mais si ce que je ne puis penser il existait parmi vous un grand nombre d'individus qui eussent assez peu de vertus pour ne pas sacrifier leur passion et leur préjugé à l'amour de la patrie peuple de l'Elvessie vous serez bien dégénéré de vos pères. Il n'est aucun homme censé que la médiation dont je me charge est un bienfait de cette providence qui au milieu de tant de bouleversements et de chocs a toujours veillé à l'existence et à l'indépendance de votre nation et que cette médiation est le seul moyen qui vous reste pour sauver l'une et l'autre. Car il est temps enfin que vous songiez que si le patriotisme et l'union de vos ancêtres fondèrent votre république le mauvais esprit de vos factions la perdra infailliblement et il serait pénible de penser qu'à une époque où plusieurs républiques se sont élevées le destin eut marqué la fin d'une des plus anciennes. Bonaparte appuya sa proclamation de l'appareil militaire plusieurs corps de troupes françaises entrèrent en Suisse et après quelques résistances il fut reconnu médiateur de la Confédération Suisse. Sur ces entrefaites l'infant duc de Parme ayant cessé d'exister le premier consul par arrêté du premier brumaire en 11 déclara les états de Parme de Plaisance de Gastala etc. propriété inhérente de la république française. Le reste de l'armée se passa en voyage dans les départements pendant lesquels le consul et son époux Joséphine reçurent les félicitations de tous les cantons qu'ils parcoururent. Le traité d'Amiens fut rompu et la guerre avec l'Angleterre recommença par l'invasion du Hanovre. sa propriété continentale. Les deux puissances opposèrent proclamation à proclamation. Celle du général français était ainsi conçue. Un ovrien, une armée française entre sur votre territoire. Elle y vient, non pour répandre la consternation dans vos campagnes mais pour vous soustraire la portion du continent que vous habitez à un gouvernement ennemi du repos de l'Europe et qui se fait gloire de fouler au pied tous les principes du droit des gens et des nations civilisées. Le premier consul fidèle au sentiment de modération et d'humanité qui le distingue aussi éminemment que ses vertus politiques et guerrières, le premier consul a vainement épuisé tous les moyens de conciliation pour prévenir une rupture. Le roi d'Angleterre parjure à ses engagements les plus sacrés à fausser sa signature en refusant d'évacuer Malte ainsi qu'il s'y était solennellement obligé par le traité d'Amiens. Il a donné le signal des hostilités et dès lors il demeure seul responsable devant Dieu et les hommes. Des calamités que le fléau de la guerre pourrait attirer sur les états soumis à sa domination. Je suis instruit que des proclamations dictées par la plus aveugle fureur vous ont été faites pour vous engager dans une lutte qui doit vous être étrangère. Gardez-vous d'une agression aussi insensée qu'inutile et dont vous seriez seuls les victimes. À nos vriens, je vous promets sûreté et protection si, consultant vos véritables intérêts, vous séparez votre cause de celle d'un souverain qui, en brisant tous les liens de la bonne foi, vous a, par la même, affranchi de l'attachement que vous auriez cru devoir lui porter. La discipline la plus sévère règnera parmi les troupes que je commande. Vos personnes, vos propriétés seront respectées. Mais en retour, j'exige de vous les procédés qu'on a droit d'attendre d'un peuple paisible. L'emploi de Russie et le roi de Prusse avait offert leur médiation pour terminer les différends élevés entre la République française et l'Angleterre. Mais le cabinet britannique ne voulut pas l'accepter que les troupes françaises n'eussent évacuer la nobre. Bonaparte répondit qu'il y consentirait volontiers à condition que les Anglais évacueraient Malte. Sa proposition, comme l'on pouvait s'y attendre, n'ayant pas été accueillie, le général Mortier acheva de s'emparer du reste du pays. Dans le même temps, plusieurs conspirations contre la vie du premier consul l'éclatèrent successivement. La plus certaine et la plus horrible par ses conséquences fut celle du Trois-Niveauze. Ses effets ne tendent pas à la destruction d'un seul homme, mais elle devait entraîner comme de fait elle entraîna celle d'une infinité de personnes. Tout le monde sait qu'une machine infernale éclata au coin de la rue de Saint-Niqueze, au moment où la voiture du premier consul venait de passer devant. Les subalternes exécuteurs du complot furent arrêtés et punis, mais les auteurs en demeurèrent longtemps inconnus. On crut devoir en accuser un peuple voisin. Ses magistrats repoussèrent le soupçon avec une noble indignation et, sans déguiser leur haine contre le chef de la France, ils affirmèrent qu'elle n'allait pas jusqu'à se couvrir d'une tâche ineffable. Georges et ses co-accusés, qui ne furent mis en jugement que longtemps après, n'yèrent aussi leur participation à cette œuvre de ténèbres, tout en avouant une conspiration tendance à attaquer le premier consul. Mais, dirent-ils, à main armée, et non par des voix que réprouve l'honneur, ils périrent la plupart sur l'échafaud. Le général Moreau, qu'une longue suite de services et de triomphes n'avaient pu mettre à l'abri de la même accusation, fut banni de la France et choisit sa retraite dans les États-Unis d'Amérique. Il nous reste à parler d'un fait qui, eût-elle été ailleurs, sans reproche, suffirait pour l'éclat de la vie de Bonaparte. Le duc d'Anguien, dernier rejeton de l'illustre famille de Condé, habitait depuis trois ans environ une propriété qu'il avait acquise à Ettenheim, dans le Brisgo, soumis aux lois de l'électeur de Bade. Le premier consul, instruit de cette résidence, se persuada, ou feignit de croire, qu'Ettenheim et Offenbourg, villes du même électorat, étaient les foyers des conspirations dirigées contre sa personne. Il ordonna en conséquence à deux détachements français d'entrer sur le territoire de l'électeur, qu'il en prévint par une lettre dont l'exécuteur de ses ordres était porteur. La lettre paraît avoir été remise le 22 Vantoze, en 12. Le 24, à deux heures du matin, le duc d'Anguien fut enlevé de sa retraite, amené prisonnier dans la citadelle de Strasbourg et de là transféré à Vincennes. Il entra dans cette funeste maison le 29 Vantoze, 20 mars, et fut jugé condamné et exécuté en moins de trois heures. Le 6 Germinal, le Sénat, interprète de la volonté du peuple français, supplia le premier consul d'achever son ouvrage en le rendant immortel comme sa gloire. Voici la réponse qu'il reçut de Bonaparte. Sénateur, votre adresse du 6 Germinal dernier n'a pas cessé d'être présente à ma pensée. Elle a été l'objet de mes méditations les plus constantes. Vous avez jugé l'hérédité de la suprême magistrature nécessaire pour mettre le peuple français à l'abri des complots de nos ennemis et des agitations qui naîtraient d'ambition rivale. Plusieurs de nos institutions vous ont en même temps paru devoir être perfectionnées pour assurer sans retour le triomphe de la liberté et de l'égalité publique et offrir à la nation et au gouvernement la double garantie dont ils ont besoin. Nous avons été constamment guidés par cette grande vérité que la souveraineté réside dans le peuple français en ce sens que tout sans exception doit être pour son intérêt pour son bonheur et pour sa gloire. C'est afin d'atteindre ce but que la suprême magistrature le Sénat le Conseil d'État le corps législatif les corps électoraux sont et doivent être institués. A mesure que j'ai arrêté mon attention sur ces grands objets je me suis convaincu d'avance de la vérité des sentiments que je vous ai exprimés et j'ai senti de plus en plus que dans une circonstance aussi nouvelle qu'importante les conseils de votre sagesse et de votre expérience m'étaient nécessaires pour fixer mes idées. Je vous invite donc à me faire connaître votre pensée toute entière. Le peuple français ne peut rien ajouter aux honneurs et à la gloire dont il m'a environné mais le devoir le plus sacré pour moi comme le plus cher à mon cœur est d'assurer à ses enfants les avantages qu'il a acquis par cette révolution qui lui a tant coûté surtout par le sacrifice de ce million de braves morts pour la défense de ses droits. Je désire que nous puissions lui dire le 14 juillet de cette année il y a 15 ans par un mouvement spontané vous courut aux armes vous acquittent la liberté. L'égalité et la gloire aujourd'hui ces premiers biens des nations assurés sans retour sont à l'abri de toutes les tempêtes ils sont conservés à vous et à vos enfants des institutions commencées au sein des otages de la guerre antérieure et extérieure développées avec constance viennent se terminer au bruit des attentats et complots de nos plus mortels ennemis l'adoption de tout ce que l'expérience des siècles et des peuples a démontré propre à garantir les droits que la nation avait jugés nécessaires à sa dignité à sa liberté et à son bonheur. Deux jours après le Sénat fit connaître sa pensée tout entière en ces termes les français ont conquis la liberté ils veulent conserver leur conquête ils veulent le repos après la victoire ce repos glorieux ils le devront à un gouvernement héréditaire d'un seul qui élevé au dessus de tous investis d'une grande puissance environnés d'éclats de gloire de majesté défendent la liberté publique maintiennent l'égalité et baissent ses faisceaux devant l'expression de la volonté souveraine du peuple qui l'aura proclamé ce gouvernement héréditaire ne peut être confié qu'à Napoléon Bonaparte et à sa famille la gloire la reconnaissance l'amour la raison l'intérêt de l'état tout proclame Napoléon en preuve héréditaire le Sénat pense citoyen premier consul qu'il est du plus grand intérêt du peuple français de confier le gouvernement de la république à Napoléon Bonaparte empereur héréditaire en conséquence de ce vœu si fermement exprimé Napoléon Bonaparte se laissa imposer cette nouvelle charge mais avant de monter au trône qu'il fondait sur les débris de l'ancienne monarchie il fit proposer à sa majesté Louis XVIII de renoncer solennellement à tous ses droits lui offrant un traitement considérable en argent et une concession en Pologne ou en Italie il reçut du monarque cette réponse où brille une noble simplicité je ne confonds point M. Bonaparte avec ceux qui l'ont précédé j'estime sa valeur ses talents militaires je lui siguerai de quelques actes d'administration car le bien que l'on fera à mon peuple me sera toujours cher mais il se trompe s'il croit m'engager à renoncer à mes droits loin de là il les établirait lui-même s'il pouvait être litigieux par la démarche qu'il fait en ce moment j'ignore les desseins de Dieu sur moi et sur mon peuple mais je connais les obligations qu'il m'a imposées chrétien j'en remplirai les devoirs jusqu'à mon dernier soupir fils de Saint Louis je serai comme lui me respecter jusque dans les fers successeur de François 1er je veux pouvoir toujours dire avec lui tout est perdu hors l'honneur le 28 Floréal fut publié la nouvelle Constitution dont le premier article était ainsi conçu le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français l'article 142 portait que à proposition suivante serait présenté à l'acceptation du peuple le peuple français veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe naturelle légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte et dans la descendance directe naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte etc. tous ceux qui le voulurent apposèrent leur signature au bas de cette formule et l'Empire fut établi et l'Empire